yo tout le monde c'est Neski j'espère que vous allez bien moi ça va nickel on se retrouve aujourd'hui pour les news encore une fois de road truck 2 bien entendu avec le dlc iberia on a des petites news désertiques qui sont arrivés et donc si vous voulez voir des news d'autres jeux sur la chaîne n'hésitez pas à me le faire savoir comme ça je m'organiserai pour vous taper cela dans la chaîne youtube bien entendu je vous invite aussi donc à me rejoindre sur la chaîne twitch que vous voyez ici à l'écran n'hésitez donc pas on parle de tout et de rien et surtout on peut apprendre à faire connaissance si vous ne connaissez pas encore on est 1627 ça grimpe gentiment et je remercie tout le monde donc voilà n'hésitez vraiment pas à venir follow la chaîne comme vous pouvez le voir elle est dans la description de la vidéo comme habitude avec tous les réseaux sociaux donc franchement n'hésitez vraiment pas on va repasser donc sur le sujet principal de la vidéo et c'est parti voilà donc ici désert de lapin péninsule ibérique donc voilà apparemment c'est une c'est les déserts sèches les déserts secs ne sais pas comment on appelle ça de le continent européen donc que l'on appelle donc dans le sud est de l'espagne donc on va dire un peu les paragraphes comme à chaque fois et ensuite on fera la pause sur l'image on regardera un petit peu vite fait les détails et si vous en avez vu encore par rapport à ce que moi j'analyse avec vous en vidéo parce que moi je le fais vite fait et donc je ne vois pas spécialement tout n'hésitez pas à me le faire parvenir en commentaire et j'en parlerai sur la prochaine vidéo et remercierai donc l'auteur en tout cas un grand merci à tous ceux qui suivent sur youtube on est déjà quand même on atteint doucement les 2300 donc n'hésitez pas à partager un maximum pour faire grimper aussi ce chiffre pour qu'on puisse être plus nombreux par rapport à la communauté eurotruck je sais qu'on peut y arriver les amis c'est donc parti une poignée de dollars wind to retourne et ons open je suis désolé pour mon anglais pitoyable et les titres de films prononcés vraiment à la indique de chez moi et puis voilà time in the west ce sont tous les films célèbres qui sont basés à louer sauvage sauvage de l'amérique mettant en vedette des fusillades de cowboys traditionnels et des gros plans des nous des yeux louches pour pour oui mais saviez-vous que tous ces classiques de l'euro western ont été tournés dans les déserts chauds et poussiéreux d'espagne voilà je sais je ne pense pas qu'on le sait ou alors très peu de gens le savent donc voici l'image et on peut voir donc vraiment que c'est vraiment le mot de poussière l'avait la végétation est très minime pour la simple et bonne raison que les températures atteignent quand même 50 degrés dans cette zone et l'hiver ça descend à zéro moins un degré donc vraiment voilà mais de toute façon je pense que ça ils vont certainement le dire juste en bas donc situé sur le sud est ce que je disais la paninsule ibérique est souvent surnommée le seul désert d'europe continentale donc de chez nous bien entendu vous trouverez le désert de tabernas une partie sèche ce que je disais magnifique du continent espagnol cette partie d'ibéria sera également le premier climat désertique à figurer dans ets 2 et offre un contrat un contraste très unique avec des forêts luxuriante et vertes qui dominent le reste du continent donc c'est bien ce que je disais et donc ça confirme le dlc espagne portugal les amis avec ces petites phrases donc voici on va regarder donc les autres images on peut donc voir qu'il ya très peu de végétation comme le disent parce que c'est un lieu désertique voilà donc on va prendre image par image comme ça on se trompe pas donc il ya le iv eco ici oui et puis il ya d'autres véhicules mais bon ça on sait quand même donc que c'est pour l'espagne donc voilà ici on peut donc apercevoir ici des petits des petites routes terreuses bon après je sais pas s'il y aura possibilité de rouler dedans ça j'en sais vraiment rien les amis mais par contre après il y aura d'autres choses dans ces zones désertiques le soleil brille pendant plus de 3000 heures par an et voient aussi peu que 240 240 mm de précipitation annuelle sauf si vous tournez le curseur de pluie alors assurez vous d'adopter beaucoup d'eau potable et un écran solaire pendant votre voyage car les températures peuvent monter en flèche jusqu'à 51 degrés donc c'est ce que je disais en pointe sur l'été mais aussi bas que moins un degré pendant l'hiver ces climats extrêmes rendent les terrains difficiles dans lesquels poussent très peu de végétation et donc voici une image avec la carrière une carrière enfin une gravière ça plutôt que c'est une gravière et moi j'adore ces gravières parce qu'il faut vraiment faire un parcours pour y arriver et c'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup plus de route comme ça dans euro truck mais ça va y revenir vous inquiétez pas les amis donc ensuite donc vous voyagerez simplement ou que vous preniez la route panoramique assurez vous de rechercher les emplacements de films célèbres et de cowboys parce que cette ville n'est pas assez grande pour nous deux chers partenaires donc voilà assurez vous donc d'avoir ajouté ici iberia à votre lisieux sous estime et comme d'habitude moi je mettrai de mon côté je mettrai de mon côté le lien instant gaming pour vous puissiez l'acheter beaucoup moins cher dessus et voilà donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur la chaîne twitter encore une fois et sur la chaîne youtube si ce n'est pas encore fait on va revenir donc sur la chaîne youtube les amis comme ça on peut en discuter un peu plus et moi ce que j'ai à vous dire oui c'est vrai que on ne sort pas beaucoup de news beaucoup de news par rapport donc au leur truc et j'aimerais donc pour vous vous donner d'autres news tels que je ne sais quoi on savoue de choisir les jeux que vous aimez je faisais aussi farming simulator je peux continuer à le faire en sachant que je n'ai pas le tout mais j'ai des infos sur donc voilà donc n'hésitez pas à me le faire parvenir dans les commentaires et aussi donc à vous même de chercher les célébris les célèbres films qui ont été tournés donc dans ce dans ces zones là n'hésitez pas à les faire parvenir dans les commentaires partager un maximum la vidéo à vos amis s'ils n'ont pas encore vu ces informations et puis lâcher un petit like pour le taf et la récompense bien entendu moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles news tchao quand je dis pouce vous dites bleu pouce bleu pouce bleu t'as aimé la vidéo lâche un pouce bleu pouce bleu